Salut à tous, c'est Albert Alexi. On va voir aujourd'hui les différents navigateurs web que l'on peut trouver sous Linux. Pour cela, dans une machine virtuelle, je vous ai mis plein de navigateurs. Chaque navigateur fera sa propre publicité concernant sa rapidité, son éthique concernant vos données utilisées, etc. Ne soyez pas surpris. Je n'ai pas pris non plus la peine de mettre à chaque fois l'interface en français. Je sais qu'on est habitué à Mozilla Firefox, à Opera, à Vivaldi, à Google Chrome, mais il existe d'autres navigateurs. On va commencer avec le navigateur qui s'appelle Brave. A chaque fois que vous allez le lancer, vous aurez le nombre de publicités qui ont été bloquées dans ce navigateur. Vous aurez à chaque fois une image de fond qui va changer. En bas à droite, on va retrouver tout ce qui concerne les paramètres du tableau de bord. A côté, ce sera pour modifier, on va dire, les préférences. Puis à côté, vous avez afficher et gérer les favoris. Et pour terminer, on sera sur voir l'historique de navigation. Donc concernant ce navigateur, il se veut jusqu'à huit fois plus rapide que Chrome ou Safari. Il bloque toutes les annonces, les trackers et protège votre confidentialité. Gagner du temps, de la batterie et des données, etc. Donc on va maintenant aller dans la partie paramètres. Et là, on voit qu'on a une version 0.69.132. On peut aussi avoir accès aux paramètres supplémentaires, tels que la langue, le téléchargement, le système, etc. Vous avez aussi une récompense brève, une partie anglais. L'autre anglais concerne l'historique, les favoris, partie téléchargement. Et vous avez aussi un portefeuille de crypto-monnaie qui est disponible sur ce navigateur. Si on recherche quelque chose. Donc le moteur de recherche par défaut sur Brave, c'est Quant. Voilà. Et que dire d'autre sur ce navigateur ? Donc à savoir, pour l'histoire, le temps que je vous mette la version. Donc la version 0.69.132 basée sur Chromium. Donc ça a été créé par Brendan H. Également cofondateur de Mozilla Firefox et créateur du JavaScript. Il a lancé en 2007 Brave lorsqu'il a, on va dire, démissionné de la fondation Mozilla. Il a effectué, on va dire, une levée de fonds de 7 millions de dollars auprès d'un investisseur privé pour pouvoir créer, on va dire, ce navigateur. Donc on a vu que sa mission, c'est de réparer le web. Et que dire d'autre ? Donc on a vu la version, on a vu le créateur, on a vu que c'était basé sur Chromium. On a vu aussi que le moteur de recherche par défaut, c'est Quant. Donc maintenant, on va passer au deuxième navigateur qui s'appelle CyberFox. Donc que je regarde mes petites notes. Donc CyberFox, on voit qu'on a un accès rapide à tout ce qui est Google, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Et en dessous, on va retrouver aussi un accès rapide à ces téléchargements, à ces marques-pages, etc. Et lorsqu'on va sur la page, on va dire, du projet, donc CyberFox Web Browser à version 52.9.1. Donc c'est propulsé par le code source de Mozilla et compilé avec Visual Studio 2012. Donc on peut voir un petit peu plus bas que c'est compatible avec le système d'exploitation Windows 8 et que c'est un logiciel de freeware dans la catégorie d'hiver développé par 8pex Studio. Donc lorsque je vais dans A propos de CyberFox, je suis bien à la dernière version 52.9.1. Donc c'est d'être habitué à Firefox ou ce qui n'est pas, on va dire, dépaysé avec CyberFox. Le prochain navigateur, comme on va voir, c'est Dido. Donc ce navigateur, on va dire que c'est un navigateur un peu minimaliste parce qu'on va dire, c'est le genre de style qui pensait que personne ne devait acheter un nouvel ordinateur ou payer un accès au débit pour profiter du web. Pour cela, il conçut Dido pour qu'il soit léger, rapide et capable d'afficher une page sur un processeur Intel 486 avec une connexion 56K. Donc ça, c'était un projet qui a commencé en 1999, écrit totalement en C, basé sur un autre navigateur nommé Arma Dido, d'où Dido. Donc, le créateur, c'est toujours le développeur à ce jour. Donc on voit qu'on est à une version 3.0.5 qui est sortie en juin 2015. Donc c'est simplement pour vous montrer à quoi ressemble ce navigateur parce que pour pouvoir naviguer dessus, je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà, parce qu'à la dernière version date de 2015. Et lorsqu'on fait une petite recherche, moi, je ne vais pas vraiment trop naviguer dessus parce que j'ai quelques petites, on va dire, erreurs, comme ici. Donc ce n'est pas vraiment chercher, on va dire, à corriger. Donc on voit qu'il faut que je puisse passer à une version alpha. Donc ça, c'est ce moment pour vous montrer à quoi correspondait ce navigateur Dido. L'autre navigateur que l'on va voir, c'est Double Browser. Donc que je regarde mes notes. Donc là, c'est aussi un navigateur qui est, internet qui est disponible en open source et multi plateformes. Donc on voit que la dernière version, c'est la version 2019.09.09. Et on a aussi, on va dire, un accès rapide à tout ce qui est, on va dire, cookies, données privées, donc marque-page historique. Donc tout ça, ça peut, on va dire, être aussi effacé. Un clic de souris. Donc on va voir tout ce qui concerne les paramètres du cache, de l'affichage, etc. Donc ça, c'est le navigateur qui s'appelle Double Browser. Donc lorsqu'on regarde, donc à propos, j'ai la version 2019.02.15. Et lorsqu'on va dire qu'on fait, on va dire, une recherche sur ce navigateur. Je vais taper, par exemple, Linux ici, pour pouvoir accéder aux différentes informations. Donc ça, c'est le navigateur qui s'appelle Double Browser. Le prochain navigateur que l'on va voir, c'est le navigateur, c'est écrit Epiphanie, mais à savoir que c'est Web. Donc normalement, c'est être corrigé, c'est Web. Donc c'est un navigateur WebLib qui se veut simple d'utilisation et parfaitement intégré à l'environnement de Buronium qu'il équipe par défaut. Donc là, on va essayer de trouver, par exemple, des infos concernant, on va dire, ce navigateur. Donc il est ici. Donc, Noob Web. Donc l'ancien nom, normalement, ça doit être Epiphanie. Et le nouveau nom, Noob Web. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont, surtout, si vous êtes sur le bureau Noob, donc ce sera, normalement, votre navigateur, on va dire, Web, par défaut. Donc on peut toujours faire une recherche en tapant, par exemple, Linux FR. Et vous aurez accès à toutes vos données, du moins au navigateur Web et à la partie Recherche. Donc lorsque je fais, donc, à propos de ce navigateur Web, donc Web à la version 3.34.1. Donc le prochain navigateur qu'on va voir maintenant, c'est le navigateur qui s'appelle Falcon. Donc Falcon, donc la version, donc on a la version 3.1.0 qui était sortie en mars 2019. Donc c'est un navigateur destiné au grand public. Donc anciennement, il s'appelait Cubzilla. Donc il a changé de nom. Donc il y a pour vocation une intégration poussée aux environnements de bureaux des utilisateurs, mais propose également divers thèmes. Alors depuis la version 3.0.1, Falcon remplace Conqueror, on va dire, comme navigateur par défaut, dans KDE. Et lorsque l'on regarde, donc la version dans laquelle je suis, donc Hubbaro de Falcon, donc la version 3.1.99, donc on peut voir aussi les différentes préférences de ce navigateur qui concerne l'apparence générale. Voilà. Donc je ne vais pas trop m'attarder, on va dire. Donc là, on a aussi une partie extension sur le navigateur. On peut aussi voir que par défaut, on est sur DuckDuckGo comme moteur de recherche. Voilà. Donc on va taper, par exemple, Linux.fr. Voilà. Et on y accède. Donc le prochain navigateur que l'on va voir maintenant, donc Firefox, je vous ai fait plein de vidéos sur Firefox. Donc là, il est connu, donc on peut passer dessus, vous m'excuserez. On va passer sur SimJet Browser. Donc SimJet Browser. Donc on va essayer de retrouver, on va dire, voilà, on va aller sur le site principal, voilà. Donc bienvenue sur le surf sans pub. Profitez d'une navigation plus rapide et plus fluide sans être importuné par les publicités. Donc voilà, c'est ce que vous promet ce navigateur SimJet. Donc il y a une histoire, d'ailleurs, ce navigateur. Donc il faut savoir que, comme il y a pas mal de notes, donc j'avais noté qu'en 2010, le SimBrowser fut l'un des 12 navigateurs offerts comme alternative aux utilisateurs européens de Microsoft Windows 2. En 2013, il y a deux auteurs planchent sur une version basée sur Chromium qui remplacerait définitivement SimBrowser. Ce projet s'appelle SimJet. Donc là, avec SimJet, maintenant, on a vu que c'est tout ce qui concerne les publicités. Donc tout ça, c'est pris, on va dire, par défaut. C'est enlevé, on va dire, par défaut. Donc à propos de SimJet, je suis à la version 24.0.5.0 et c'est basé sur Chromium. Donc si vous avez l'habitude de Chromium, pareil ici, vous ne serez pas, on va dire, dépaysé. Donc on peut aussi voir les différents paramètres de la personne, la saisie automatique. Donc voilà, vous êtes habitués, on va dire, à Chromium. Donc vous avez SimJet. Ici, par exemple, on fait une recherche. Donc le moteur de recherche par défaut, c'est Bing. Et après, vous avez des accès rapides à eBay, à iExpress, à YouTube, à Gmail, etc. Vous avez aussi accès au Web Store. Voilà, et à côté, nous avons tout ce qui concerne partie personnalisée et aussi la communauté en ligne de SimJet. Voilà. L'autre navigateur que l'on va voir maintenant, donc après SimJet, donc pareil, c'est Google Chrome. Donc Google Chrome, pas la peine de vous présenter Google Chrome. vous connaissez, à part vous mettre peut-être donc la version de Google Chrome. Donc ici, la version 78.0.3904.97. On va passer à l'autre navigateur qui s'appelle IceCat. Donc que je puisse prendre mes petites notes. Donc IceCat, Shadowglass en français, navigateur WebDib, initialement connu sous le nom GNU IceWizel, bullet de glace. Donc c'est la version GNU de Mozilla Firefox, publiée dans le cadre de la suite Newzilla par la Free Software Foundation. Donc là, on va le mettre en plus grand. Donc, j'ai dit que son nom à l'origine était IceWizel, mais fut renommé pour éviter toute confusion avec le projet IceWizel de Debian, ayant pris ce nom en premier. L'appellation IceCat, littéralement Shadowglass, est une allusion à Firefox, littéralement, au renard de feu. Donc les versions Windows et OS X de GNU IceCat, nécessitant désormais la compilation de logiciels non libres, ne sont plus supportées depuis le 1er décembre 2016. Donc si on va faire une petite... Donc à propos de IceCat, la version 60.7.0 ESR. Et si je fais par exemple une petite recherche, on va taper linux.fr, linux du moins fr. Donc le moteur de recherche, c'est DuckDuckGo. Vous regardez dans tout ce qui concerne les préférences. Voilà. Voilà. Donc on peut fermer ici. Donc le prochain navigateur qu'on va voir, c'est donc après IceCat, c'est Iridium. Donc Iridium Browser. Voilà. Qu'il se lance, que je puisse regarder mes petites notes. Donc Iridium Browser, c'est basé sur le code de Chromium. Donc toutes les modifications renforcent la confidentialité de l'utilisateur et garantissent l'utilisation des technologies les plus récentes et les plus sécurisées. Donc s'il veut bien se lancer, voilà. Donc pareil, si vous êtes donc Ubaroot Iridium, donc on voit qu'on a la version 2019.04, 8 en Ubuntu 16.04 et tournant sous la PC Linux OS. Donc on peut regarder qu'est-ce que je peux vous dire. Donc la version ici, si on veut télécharger. Donc la version courante, c'est la version 2019.04.73. Et si on tape, par exemple, aussi Linux espace FR. Donc c'est le moteur de recherche. Ici, c'est Google. Voilà. Le prochain navigateur qu'on va voir, c'est donc Midori. Je regarde mes petites notes. Donc voilà, Midori qui veut être rapide et léger, etc. Donc c'est un navigateur qui est, on va dire, open source, léger et rapide. Donc ça, il a commencé, donc ça a commencé en décembre 2016, 2007 du moins, dans le but d'être un navigateur alternatif, léger, rapide, gratuit, à code source ouvert. Donc par Christiane Divan. Donc en 2019, le projet Midori, Browser a été fusionné avec la fondation Astian pour donner une nouvelle dimension au développement, respectant toujours, on va dire, les piliers du projet. Donc, tu as vos données privées, la rapidité, la gratuité, etc. Si maintenant, je fais une petite recherche, donc du moins, about, donc je suis à la version 9.0 de Midori qui va être un navigateur léger. Et lorsqu'on va faire, on va dire, une petite recherche, donc je vais retaper donc, linux espace fr. Le moteur de recherche par défaut, c'est DuckDuckGo sur Midori. On peut regarder donc les préférences, les navigations, le réseau, les avis privés et les différentes extensions. Donc ça, c'est pour le navigateur Midori. Donc le prochain navigateur que l'on va voir, c'est MinBrowser. Donc quand je regarde les différentes notes que j'ai prises, donc le MinBrowser, donc on va directement aller dessus. Donc pareil, ça se veut être petit, rapide, etc. Donc les onglets dans Min prennent moins de place, ce qui vous laisse plus de place pour naviguer sur le web. Les pages que vous n'avez pas vues depuis un certain temps disparaissent progressivement en vous permettant de voir ce qui est important et le mode de mise au point masque vos autres onglets pour vous éviter d'être distrait. Donc développé en HTML et CSS avec un moteur électron, ils proposent DuckDuckGo en moteur de recherche. Donc pas de barre d'outils ni d'icônes ni même de barre d'adresse. C'est-à-dire qu'il se veut dépouiller. Mais cela permet d'avoir de bonnes performances et d'être simple à utiliser. Il y a tout de même possible d'ouvrir des onglets en navigation privée et une option permet également de bloquer on va dire des publicités. Donc si je fais un petit plus ici on peut voir les différents endroits où je suis allé. On peut taper par exemple linux ici espace fr et là on peut avoir accès aux différents onglets. Alors concernant la version de mine on est la version 1.11.0 On va retrouver développeur voir éditer le fichier on peut voir les préférences donc ce sera ici. donc ça c'était avec le navigateur minbrowser le prochain navigateur que l'on va voir c'est donc j'ai fait minbrowser c'est le navigateur webhote donc webhote donc que je regarde mes petites mes petites notes donc webhote ça va être un navigateur webmultiplateforme gratuit à code source ouvert qui vise à recréer des aspects d'Opera 12.x à l'aide de la structure Qt tout en maintenant une intégration transparente avec les environnements de bureau des utilisateurs. Donc là donc la dernière version donc que je regarde la dernière version qui est sortie de ce navigateur donc là je suis donc on va venir plutôt ici donc à propos d'Opera Browser donc je suis à la version 1.0.01 donc on a le fichier on a édité donc je vais essayer de retrouver si possible les préférences dans les outils donc général contenu vie privée chercher avancer donc là on voit que le moteur de recherche par défaut c'est DuckDuckGo vous pouvez très bien en changer on a aussi une partie avancée on va faire annuler et on va faire une petite recherche donc on va taper toujours Linux faire donc le temps que ça charge donc là on est avec on était du moins avec le navigateur Auto Browser le prochain navigateur que l'on va voir donc j'ai fait donc j'étais avec Auto Browser c'est NetSurf donc on va aller sur la page principale donc petite comme une souris rapide on va dire comme un guépard et toujours gratuit donc c'est NetSurf donc c'est disponible gratuitement donc c'est un navigateur web multiplateforme donc on peut utiliser sur Unix y compris Linux Mac OS X etc alors quand vous souhaitez consulter votre courrier web lire les actualités ou poster sur les forums de discussion NetSurf est une passerelle allégée vers internet développée activement NetSurf évolue et s'améliore continuellement donc voilà à quoi correspond on va dire NetSurf donc à propos de ce navigateur donc je suis à la version 3.9 qui est sorti on va dire en juillet 2019 on peut aussi faire une petite recherche donc par défaut ici on voit que le moteur de recherche c'est Google donc on va aller sur le site linuxfr.org donc il n'y a pas de problème pour y aller donc le prochain navigateur comme on va voir c'est le navigateur qui s'appelle donc on vient de faire NetSurf donc Opera donc je ne sais pas s'il faut que je passe directement dessus vous connaissez déjà on va dire Opera donc c'est un accès rapide ici donc je suis à la version 64.0.1 etc donc on voit que c'est pour le système d'exploitation même ça vous montre même le bureau sur lequel je suis donc LXQT voilà donc ça c'est Opera donc ça on peut passer donc c'est le navigateur qui sont on va dire connus donc on va quitter Opera on va prendre un autre navigateur qui s'appelle Palmoon Browser donc Palmoon Browser donc c'est un navigateur web open source basé sur Guana disponible pour Microsoft Windows et Linux avec d'autres systèmes d'exploitation on va dire en développement qui se concentre sur l'efficacité et la personnalisation donc assurez-vous de tirer la meilleure partie de votre navigateur donc là on voit quand même qu'il y a pas mal on va dire d'accès rapide tout ce qui concerne les réseaux sociaux si vous faites des achats la partie email la partie média la partie voyage tout c'est on va dire disponible on va dire un clic de souris donc là qui concerne donc le Palmoon donc on peut regarder sur la page principale du projet donc on voit que la dernière version c'est la version 28.7.2 et lorsqu'on fait on va dire une recherche c'est avec le moteur de recherche par défaut DuckDuckGo voilà donc à propos de Palmoon donc on est bien à la dernière version qu'est-ce qu'on peut regarder dans les dans les préférences on voit les préférences de ce navigateur donc ça vous fait penser à quoi ? ça vous fait penser bien à Mozilla Firefox que je reprenne mes petites notes donc Palmoon vous offre une expérience de navigation dans un navigateur entièrement construit à partir de sa propre source développée indépendamment à partir de codes de Mozilla Firefox donc il y a plusieurs années avec des fonctionnalités soigneusement sélectionnées et des optimisations pour améliorer la stabilité du navigateur et l'expérience utilisateur tout en offrant une personnalisation complète et une collection croissante d'extensions et de thèmes pour personnaliser le navigateur donc je reviens ici donc voilà donc je pense qu'on peut aussi rajouter ici dans les médias c'est possible de rajouter on va dire les extensions que vous préférez donc ça c'était le navigateur Palmoon donc le prochain navigateur qu'on va voir c'est le navigateur qui s'appelle SiMonkey donc là je regarde mes petites notes donc nous voilà sur SiMonkey donc SiMonkey qui est la dernière version c'est la version 2.49.5 donc c'est un offer communautaire visant à développer la suite d'applications internet SiMonkey Netscape et Mozilla avaient apparemment popularisé une telle suite logicielle et le projet SiMonkey continue de développer et de fournir des mises à jour de haute qualité pour ce concept contenant un navigateur internet un client de messages électroniques et de groupes de discussion avec un lecteur de flux web et éditeur HTML un chat IRC et des outils de développement web SiMonkey s'éduira les utilisateurs avancés les développeurs web et les entreprises donc sous le capot SiMonkey utilise une grande partie du code source de Mozilla Farofox qui allemande des produits tels que Thunderbird l'assistante juridique est fournie par l'association SiMonkey donc lorsqu'on va venir ici donc à propos de SiMonkey donc on est bien à la version la dernière 2.49.5 si on va faire maintenant une petite recherche donc le moteur de recherche par défaut c'est DuckDuckGo on va retaper donc Linux FR et donc pas de problème on peut voir s'il y a un peu des préférences ici donc on accède à l'historique etc donc ça c'était on va dire pour le navigateur donc je vous ai dit SiMonkey donc on peut voir qu'il y a une suite lorsque l'on utilise du moins lorsque j'ai installé je me suis retrouvé avec donc le chat Zilla vous avez la suite adresse book SiMonkey composer donc SiMonkey mail donc SiMonkey navigateur et SiMonkey news voilà et maintenant on va continuer avec le navigateur Tor Browser donc le navigateur Tor Browser que je prends mes petites notes c'est pour pouvoir accès à tout ce qui est on va dire avoir accès à un réseau maillé où chaque utilisateur connecté représente un nœud du réseau et donner transit de manière chiffrée entre les nœuds jusqu'au destinataire ou jusqu'à la machine qui joue le rôle du serveur donc parfois dans certains pays certains journaïs ou certaines personnes ont besoin d'un certain anonymat donc ils passent par ce genre on va dire de navigateur donc là on voit que le moteur de recherche par défaut c'est DuckDuckGo donc à propos de Tor donc on voit que c'est basé sur Mozilla Firefox 68.2.0 ESR et la version Tor Browser c'est la version 9.5.1 donc on peut faire en faisant une petite recherche je vais retaper donc Linux FR voilà donc si vous êtes aussi habitué au navigateur Firefox vous ne serez pas on va dire dépaysé l'autre navigateur comme on va voir donc c'est le navigateur VivaDi donc pareil c'est un navigateur qui est on va dire assez connu donc je vais simplement vous montrer donc la version de ce navigateur donc on a la version 2.9 point quelque chose concernant qui concerne ce navigateur donc le leitmotiv de ce navigateur c'est ce navigateur qui vous donne le contrôle et après à côté on va retrouver des accès rapides pour VivaDi donc là on peut sortir de là et je dirais le dernier navigateur que l'on va voir c'est le navigateur qui s'appelle donc Waterfox donc non merci donc Waterfox que je regarde mes petites notes donc c'est un navigateur web open source basé sur Mozilla Firefox Limited Platform donc que dire d'autre donc il n'y a pas de collecte de données pas de télémétrie etc lorsqu'on recherche par exemple ici on va taper Linux FR donc on voit que le moteur de recherche par défaut c'est Bing sur Waterfox et à propos s'il veut bien donc à propos de Waterfox je suis à la version 56.2.14 alors je ne suis pas sûr que je sois la dernière à la dernière version mais j'avais simplement une petite note donc on va regarder ici donc là on peut voir qu'on peut télécharger la dernière version donc ça je verrai après ultérieurement pour mettre à jour si possible donc là on voit qu'on est sur Waterfox donc c'est basé sur je vous ai dit donc Mozilla Farfox donc vous ne serez pas dépaysé donc le moteur de recherche c'est Bing donc sur les différents navigateurs que je vous ai listé ici donc là c'est simplement une info pour voir qu'il y a différents navigateurs que Farfox que par exemple Google Chrome que Vivaldi donc pas pour faire la compétition entre eux mais chaque navigateur va faire sa propre publicité donc on voit que pour certains le moteur de recherche par défaut ce sera Google d'autres ce sera BIM d'autres ce sera DocDogo mais vous avez aussi parfois la possibilité d'échanger on va dire ces moteurs de recherche sous ces différents navigateurs donc on voit qu'il y a quand même pas mal j'en ai compté à peu près une vingtaine donc c'est vrai qu'on est habitué à Farfox on est habitué à Google Chrome à Opera à Vivaldi mais il existe d'autres navigateurs sur Linux donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye